... Remerciement, bien moi, qui vont aux organisateurs de cette rencontre scientifique et à madame la Francky tout particulièrement. Mon propos sera celui d'un chercheur qui se trouve face à une thématique qu'il a pu croiser, qu'il a rencontrée, mais pour laquelle il n'a pas toujours eu, dans la bibliographie notamment, des réponses qu'il souhaitait. À travers les recherches que j'ai pu conduire, comme Marine vient de le signaler, que ce soit la course, la piraterie, que ce soit les entreprises maritimes, la question de gouvernance des mers est revenue à diverses reprises sans que j'ai pu obtenir toujours des éléments pour pouvoir y répondre. Ainsi que Marine l'a rappelé, je suis historien et historien moderniste. Il y avait, on dirait même, de la seconde modernité. Dans notre langage, cela signifie, disons, milieu du XVIIe siècle, fin XVIIIe. Et pour le sort maritime, on peut également redrêcher le XIXe siècle et mordre jusqu'au milieu du XIXe siècle, donc la vapeur étant ici plus importante que la prise de la Bastille. Comment, dans cet acte chronologique, et en privilégiant l'espace méditerranéen, comment la question de la gouvernance des mers a-t-elle été abordée ? Pour dresser un bilan, c'est un petit peu sur la quoi je vais essayer de m'attacher, un bilan historiographique, en faisant la part, et je m'en excuse tout de suite, la part peut-être belle à mes propres recherches, à mes travaux, travaux d'hier ou travaux en cours. Il s'agit de montrer une histoire en marche, de pénétrer, c'est peut-être aussi ambitieux, dans l'atelier de l'historien, du chercheur, pour montrer, disons, la manière de croiser, de rencontrer et de travailler cette thématique de la gouvernance des mers. Dans un premier temps, et le fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, les travaux relatifs à cette thématique sont très descriptifs. Ils ont été bien souvent réalisés par des universitaires, des juristes, par des érudits locaux, par des archivistes. Et la question de la gouvernance des mers a pu être alors abordée à travers, surtout, des études d'institutions. Institutions, par exemple, des prudouilles. Prudouilles de pêcheurs, notamment, bien sûr, pour la Méditerranée. Également, pour les études des amirautés. Amirautés, nous sommes en particulier une monumentale étude sur l'amirauté des maires du Levin, que j'ai travaillé à la bibliothèque, ici, de la fac de droit, car était absente, cette étude, en histoire. Là aussi, ça montre peut-être un cloisonnement qui méritera et qui méritera d'être brisé. Travaux également concernant les assurances ou concernant les franchises portuelles. À travers ces quelques thématiques, la question de la gouvernance des mers a pu être abordée par divers chercheurs. La question, d'une manière au moins très générale, est signalée, vraiment, d'une manière très générale pour les modernistes, lorsqu'à l'homme de l'époque moderne, le traité de Tordesilla, c'est le fameux traité, bien entendu, s'est réparti les terres et les mers entre espagnols et portugais sous l'autorité du pape Alexandre VI. De manière tout plus précise, toujours dans cette première phase de travaux fin 19e, première moitié du XXe siècle, il y a les études de grands textes, notamment les grandes ordonnances, les grandes ordonnances de la marine, on songera, bien entendu, dans l'ordonnance de Colbert, en 2681, avec une tentative de définition, non pas des eaux territoriales, le terme sera plus tardif, mais des mers territoriales, avec débat, débat sur les critères à retenir, donc c'est aussi l'occasion de voir un petit peu ces acteurs qui interviennent dans ces définitions. Il faut tenir compte de la portée des canons pour définir ces mers territoriales, faut-il définir une large, uniforme, long des rivages, est-ce applicable à toutes les activités maritimes, aussi bien le commerce que la pêche, et quelles institutions vont être à même de pouvoir gérer ces éléments, d'où des frictions, notamment entre les anérotés et les eaux et forêts. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, on observe un reflux de ce thème, pourtant déjà peu développé, dans l'historographie maritime des historiens modernistes. Je vais prendre quelques précautions pour bien cerner mon propos. Un bilan de cette recherche a d'ailleurs été établi en 2010, puis actualisé en 2013 par les chercheurs groupés au sein du GIS, du gouvernement d'intérêt scientifique, du GIS Histoire et Science de la Mer. Et à partir d'un recoupement, d'une collecte des travaux, eh bien, force a été de reconnaître la minceur des travaux, des publications en histoire moderne, et cela a donné lieu à une publication de la revue histoire maritime, faisant le point, en 2010 puis 2013, de cette production. On croise, bien entendu, la question de la gouvernance qui émerde dans des grandes thèses, des grands travaux d'histoire économique qui décryptent l'expansion commerciale de la première mondialisation des échanges. Dans ce contexte, bien entendu, on revient, on pointe la fameuse opposition qui a marqué le XVIIe siècle et au-delà, entre les partisans de la libre circulation sur les mers, mer et océan, et les partisans de la mer fermée. Concrètement, cela rappelle, bien entendu, le débat entre Hugo de Grotius, pour les provinces unies, qui est le champion de la mer ouverte, Marie de Beroun, un ouvrage publié en 1609 et qui est un plaidoyer pour le libre-échange. Et face à lui, John Selden, qui, pour l'Angleterre, milite pour une mer fermée, une mer fermée, sous le contrôle de la salle de l'Angleterre, Marie Cousum, et ce qui est publié en 1618, en latin, et qui sera édité en anglais au milieu du XVIIe siècle. Donc, ce sont ces deux ouvrages et cette thématique qui reviennent dans les travaux qui ont pu être consacrés à cette gouvernance des mers et océans, en méditerranée aussi, bien sûr, dans la seconde moitié du XXIe siècle. La question de cette gouvernance des mers semble connaître aujourd'hui un regain d'intérêt. Ce regain d'intérêt se fait à travers les questions qui peuvent paraître initialement marginales par rapport à la thématique. Je veux dire par là, les questions relatives au conflit d'usage, conflit d'usage, conflit locaux ou international, permettent de pointer et d'aborder cette question. Là, on va peut-être intervenir des éléments de mon expérience personnelle de travaux individuels mais aussi collectifs. Dans la première configuration signalée, à savoir celle d'étude d'usage à dimension locale, c'est essentiellement les travaux concernant la pêche. La pêche et les pêcheries. Pêche et pêcherie avec des travaux qui ont été renouvelés récemment par des chercheurs, par mon collègue à lui et Daniel Fagé, pour la définition de ces activités et de ces territoires de pêche à un moment, 17e siècle, où les crises se multiplient pour signaler la stérilité de la mer. Et à ce moment-là, il va y avoir la volonté de définir les espaces utilisés par les pêcheurs. Et on va retrouver alors, directement, le poids, le rôle des Prudhomi. Prudhomi, qui est cela, bien sûr, va entraîner des questions relatives à ces acteurs qui dirigent cette institution originale sur les rives de la Méditerranée, même de la France Méditerranéenne, bien qu'il y ait quelques embryons de prudhomi à travers les cofraternitas ou d'autres en Italie ou en Espagne, mais les prudhomi sont essentielles sur l'espace Méditerranéen, bien qu'il y ait eu quelques tentatives pour les développer, les déployer, bien au-delà de l'espace Méditerranéen. Je renvoie à une thèse à laquelle j'avais participé dans la jury chez mes collègues de Nice de l'Histoire du droit à propos des Delphines Roches qui ont présenté cette extension qui a échoué des prudouis sur les espaces ponantés. Mais donc, pour le monde Méditerranéen, on a ici une approche pour savoir qui gouverne et comment contrôler cet espace. Nous retrouvons ici alors des litiges avec des définitions la maire de Marseille. La maire de Marseille, ça va où et jusqu'où ? Et il faut qu'elle soit surtout pas fréquentée par les pêcheurs de Martigues, d'où des textes, des conflits, ce qui nous permet de voir justement ces acteurs qui interviennent dans cette gouvernance des maires pour des questions très croisaïques, je dirais. La maire peut être aussi l'occasion de frictions, de litiges avec d'autres pêchers qui viendraient. Je parlais de Martigues, je pourrais aussi évoquer des pêcheurs qui viennent de Gênes et qui viennent se placer dans des eaux françaises et qui sont rejetés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne participent pas à l'effort de guerre qui est demandé, qui ne servent pas sur les vaisseaux du roi et donc qui n'ont pas le droit de venir pêcher une ressource qui est en voie d'épuisement. Le contrôle des littoraux apparaît également et cette gouvernance à travers et au cœur de conflits entre les pêcheurs et les fermiers de pêcheries fixes, que ce soit les bordigues de Languedoc ou de l'Étang de Berre, que ce soit des Madragues. On a du début du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle des procès, des débats, des frictions entre ces deux groupes, les pêcheurs et ceux qui gèrent, qui ont le droit de gérer les pêcheries fixes, c'est-à-dire des pêcheries qui ont été placées dans un espace déléguée par le pouvoir central pour des questions de... pour remercier des oeuvres à l'occasion de tel épisode. Mais donc, il y a une délégation d'un espace maritime à des fermiers, à des seigneurs qui dérèglent à des fermiers le droit. Et ceci, donc, est l'occasion de voir un petit peu dans des textes, dans ces procès, les arguments des uns et des autres et de mesurer cette question de... cette gouvernance locale, des bains. Et ce, jusqu'au milieu du XIXe siècle, au moment où Napoléon III, par décret, interdit des pêcheries XIX, en Méditerranée puis sur les rives du Ponant, pour affirmer l'autorité de l'État sur un domaine maritime public. Et donc là aussi, bien sûr, on se trouve à cette question de cette gouvernance qui est ainsi affirmée. Sur un plan local, mais avec des questions internationales, je me suis permis de faire un arrêt sur un cas, sur une étude de cas qui me paraît intéressante à plus d'un titre. Un cas qui peut paraître exemplaire, unique, mais qui a une portée peut-être plus générale. C'est un document que j'ai plutôt trouvé, par hasard, dans les archives du service historique de la défense à Toulon. En feuilletant la correspondance de l'intendant de la marine avec les bureaux du secrétaire d'État de la maire, j'ai pu trouver ces documents que vous avez ici. Quelques images. Une gouache et quelques textes agrafés, groupés. Donc, il s'agit-il ? Il s'agit d'une procédure qui fait suite à la capture d'un bâtiment de commerce par un corset dans les randes de Toulon. Dans la grande rande de Toulon. Bien entendu, vous imaginez la curiosité face à ce document à partir d'une pièce plutôt aride. Bon, surprise ! Et la surprise va aller ensuite, bien sûr, avec la lecture de cette procédure, de cette documentation. Ce dossier a été établi par les assureurs du navire qui a été pris par le corset. Les assureurs ont dressé, ont demandé à ce qu'il y ait un petit peu cette représentation, cette image. Et Descartes accompagne le dossier. Descartes pour montrer où se situe le port Arsenal de Toulon, la petite et la grande rade, où figurent les batteries, où figurent d'autre part les points d'observation. Et il y a les navires qui sont là, présentés, et qui vont être au cœur de ce litige. Ces navires sont bien représentés. Cette carte est accompagnée d'une seconde qui est pédagogique, avec des numéros pour indiquer la position des uns et des autres et avec aussi bien sûr une attention particulière accordée aux batteries qui sont là pour surveiller l'opération. Toujours nous avons ce qu'il revient sur quatre pages un peu surprenantes qui nous montrent à gauche un bâtiment arborant le pavillon des jeunes Etats-Unis avec les étoiles en cercle et puis à droite on a un bâtiment napolitain. On distingue deux chaloupes une sur la partie gauche qui quitte le bâtiment des Etats-Unis et puis une autre qu'on aperçoit un peu sur la droite et qui file vers le Cap Brun. La présence de bâtiments bâtiments pavillants des Etats-Unis en 1805 n'a rien de surprenant. Nous sommes au moment où les nôtres sont et peuvent faire du commerce en toute liberté et les bâtiments américains et états-uniens sont largement présents dans les eaux françaises que ce soit en Méditerranée ou au large de Borneau par exemple. On a ici la finesse de la représentation la présence de cette chaloupe également qui va se diriger pour prendre le bâtiment napolitain et puis la vigie qui surveille à l'arrière-plan. Le bâtiment la proie qui va être pris bâtiment napolitain chargé de soufre qui vient de Sicile destinée aux savonneries de Toulon et de Marseille et une chaloupe a été mise à la main par l'équipage de ce bâtiment napolitain qui n'est pas dupe et qui a vu que le bâtiment qui a aboré le pavillon des Etats-Unis en fait c'est un bâtiment barbaresque et donc qui a voulu tromper la vigilance des surveillants de Toulon pour s'emparer du bâtiment napolitain. Et ceci va donner donc lieu à une longue procédure car le bâtiment napolitain pris par les barbaresques ont conduit le bâtiment à Alger et les vigies ont pu tirer des coups de canons ont été tirés mais sans atteindre le bâtiment américain barbaresque. Tout ceci va entraîner une longue procédure où il va y avoir la définition de ces mères territoriales des éto-territoriales pour moi ça a été l'occasion de me rendre compte à ce moment-là du vide du vide historiographique qui pouvait exister pour ces questions de définition et de gouvernance des eaux y compris dans la littérature je dirais militaire pour ce moment et donc cela m'a permis de passer un peu un détail et de voir les arguments des uns et des autres pour cette définition de ce calcul de l'immunité du littoral et une immunité jusqu'où et par qui et pourquoi et peu à peu la définition des exigences des uns et des autres des projets et cette superposition finalement superposition de de date pour définir les eaux territoriales les uns prenant appui sur la législation française d'autres sur des traités passés avec le Bédalger ou de Tunis et il y a toute cette superposition qui va conduire progressivement à la nécessité de de réfléchir à une gouvernance de cet espace et de définir peut-être non plus les 3000 marins non plus les 5000 ou les 6000 marins mais de définir finalement une bande côtière qui serait ces eaux territoriales et qui vont renvoi ceci bien sûr aux conférences internationales et qui vont se succéder au XIXe siècle au XXe siècle Montaigambé bien sûr en 1982 pour réglementer les usages des mers des océans et qui va être l'occasion bien sûr d'actualiser cette question du droit à la mer de la gestion de la mer alors cette présentation a été surtout aussi l'occasion de montrer la nécessité de de croiser des sources l'historien peut avoir et c'est bien sûr indispensable initialement un questionnement la problématique est toujours première les sources viennent après répondre à la problématique mais même si la problématique est là les sources sont parfois difficiles à constituer il faut donc faire flèche de tout bois pour le chercheur flèche de tout bois pour constituer un corpus de sources suffisant des textes théoriques des libelles manuscrits des traités de paix des accords bilatéraux production cartographique gravure l'importance de l'image oui en condition de l'interroger avec cette réflexion première des litiges et des dépêches diplomatiques comme c'est le cas ici en étant à chaque fois attentifs et sûr aux acteurs les états oui les usagers des maires qui soient les marchands qui soient pêchés mais aussi les assureurs les préfets préfets maritimes en l'occurrence donc tout ceci permet de croiser des informations et d'essayer d'accrocher au mieux cette thématique et pour conclure simplement dans le droit fil de ces remarques je voudrais pointer ce qui peut montrer peut-être un intérêt ou un renouveau de ces recherches par de jeunes recherchers deux thèses l'une publiée l'autre qui devrait paraître dans peu la première c'est l'une qui est due à Renaud Morieux Renaud Morieux qui a publié un ouvrage de la Méditerranée un ouvrage intitulé Une mer pour deux royaumes la marche la marche frontière franco-anglaise 17e et 18e siècle un ouvrage publié par les prêts anniversaires de Rennes mais un ouvrage qui se situe dans une réflexion sur les frontières sur la frontière et qui là bien sûr a amené à une réflexion sur la frontière de mer car on a tendance souvent à l'oublier le littoral est une frontière et donc bien sûr cela pose la question de cette gouvernance l'autre thèse qui me rapproche de la Méditerranée une thèse magistrale c'est celle de Guillaume Calafa Guillaume Calafa une thèse qui s'intitule tout au moins on a la version qu'il a présentée dans le jubil dans lequel je me trouvais s'intitule la mer jalousée la mer jalousée encore ce terme là est épuisé dans les textes du 17e siècle la mer jalousée le sous-title juridiction maritime port francs et régulation du commerce en Méditerranée en gros sur un gros 17e siècle 1590 1740 un travail qui est remarquable solide et qui semble montrer justement un intérêt porté à cette thématique générale et peut-être que cette intérêt n'est pas tout à fait étranger aux travaux menés par mes collègues italiens qui paraissent avoir été beaucoup plus sensibles que les historiens français sur cette question de la gouvernance des mers et des létoraux je pense aux travaux de Luca Lebasso de Paolo Cargane et d'autres et d'autres qui ont pointé qui ont été parmi les pionniers en Italie pour ces travaux récents bien sûr il est aussi indispensable d'être toujours attentif à la production à la production faite par les juristes là j'ai un très gros merci que je dois à un travail effectué par une collègue qui était Florence Le Guelaf travaillant sur la course et la piraterie et qui a fait un travail remarquable sur les armements en course et droit des prises maritimes et à travers ce travail un travail minutieux rigoureux on a aussi un élément qui montre cette nécessité vraiment absolue de croiser les regards et de notamment pour les historiens et juristes de faire sauter certains cloisonnements et ceci aussi pour en voir à deux ouvrages récents que j'ai lu le dernier je l'ai rendu il y a lundi à l'éditeur qui s'intitule Au risque de la mer avec un titre qui était très contemporain et pour l'éditeur ce titre très contemporain n'était pas un très joli titre l'éditeur a préféré de carré d'un sila c'était pour le risque oui d'accord je veux bien mais c'est aussi l'occasion pour moi de commencer à m'intéresser à cette production récente et de voir ce frémissement sur cette thématique générale de la gouvernance de la mer je vous remercie qui s'intitule à l'éditeur Sous-titrage FR ?